Ce soir on va parler de SBT, on va voir comment cet outil peut améliorer le quotidien de développeur, comment on peut travailler plus efficacement avec SBT. Je ne pensais pas me présenter, je suis Fabrice H. Ternal, je suis développeur chez Eneka, je fais du développement web, du développement Scala, j'ai aussi du développement Java, du développement Scala et un peu du développement web. Je donne aussi des formations, des formations sur le langage Java et le langage Scala. Et depuis peu, j'ai rejoint la communauté des BrownBankLunch pour présenter des sujets autour de Java et de Scala, notamment sur le langage et sur le site. Si ça vous intéresse, vous pouvez les voir sur la page des BrownBankLunch pour le week-end. Donc on va rentrer dans le vif du sujet, on va commencer par la fin, un petit historique sur les outils de build, de leur évolution en fait dans le temps. Au tout début, quand on package l'application, on faisait ça manuellement. Donc c'est des tâches manuelles en fait qui s'enchaînaient et chaque développeur faisait ça. Et bon, c'était quelque chose qui n'était pas forcément homogène et effiable. Donc on a décidé de scripter ces tâches manuelles et ça, ça a apporté en fait l'automatisation. On a pu automatiser le packaging des applications et donc on était plus efficace. Le problème, c'est que les scripts ne sont pas portables, c'est-à-dire que si on était sur une plateforme, on ne peut pas forcément les écriter sur un autre type de plateforme, ce qui impliquait de devoir soit créer de nouveaux scripts adaptés à la plateforme ou adaptés à des scripts. Donc ça posait problème, tout le monde ne faisait pas ça. C'est là que Ant a fait son apparition, c'est un outil qui est développeur Java qui passe sur un système de tâches où on aurait des dépendances entre les tâches. Et le fait que ce soit développeur Java, ça a adressé justement ces problématiques de portabilité. Donc à partir de maintenant, on est capable de packager l'application et de la même manière sur toutes les machines. Le problème de Ant, c'est que la configuration est spécifique à chaque projet. C'est-à-dire qu'un développeur qui a débuté sur un projet à dépendre arrive sur un autre projet et doit redécouvrir un peu toute la structure du projet et la manière de packager l'application. Donc c'est une perte de productivité. Et c'est là où Mavon a apporté une brique intéressante. C'est la brique de la standardisation en mettant en avant le principe de convention over configuration. Il a défini une structure de répertoire standard et un cycle de vie standard pour l'ensemble des projets qui étaient compliqués avec Mavon. Et donc ça a permis justement pour un développeur qui a travaillé sur un projet Mavon sur un projet. Il arrive sur un autre projet. Tout de suite, il y sert à trouver ses petits. Et aussi, cet aspect de standardisation a vraiment été une petite révolution dans le monde de l'outil de vie. Le problème de Mavon, c'est qu'on a un problème très précis qui n'est pas adressé par les plugins. Et les plugins, il y en a beaucoup sur Mavon. Mais quand on a un problème vraiment très précis qu'on aimerait adresser simplement, ce n'est pas si simple que ça. Il faut soit mettre des scripts dans le com.xml ou alors développer son propre plugin. Développer son propre plugin, c'est créer un projet à part entière, l'héberger, le référencer, le mettre en dépendance, etc. Le maintenir et ça devient tout de suite un peu complexe, des fois sur des petits problèmes, surtout à gérer des trucs un petit peu compliqués. Donc c'est là que Gradle est venu, entre autres, avec cette notion d'extensibilité, à apporter l'extensibilité simplifiée en pouvant directement dans le fichier de BIM, rajouter des tâches qui sont directement intégrées au cycle de BIM d'application et on peut très facilement rajouter des petites tâches qui peuvent nous servir dans notre étude. Et enfin, il y a SBT, qui reprend tous les concepts qu'on a vus jusqu'à maintenant et qui vient ajouter une nouvelle brique qui est l'interactivité. Et donc c'est ce qu'on va voir dans la suite de la présentation. Donc déjà, SBT, qu'est-ce que c'est ? Donc SBT, c'est un projet qui est développé en Scala. Donc par rapport au S, on pourrait se demander, on pourrait se dire, voilà, c'est un petit Scala, donc S pour Scala. En fait, non, SBT, c'est Simple Deal Tool, c'est juste un outil de BIM, simplement un outil de BIM, et donc qui adresse des projets en Scala, mais aussi en Java et éventuellement d'autres langages. Et donc un outil de BIM, qu'est-ce que fait un outil de BIM de base ? Il sait gérer les dépendances, il sait compiler, exécuter des tests et publier des artefacts. Donc par rapport à ça, SBT, il est dans les clous, il sait déjà faire tout ça de base. Donc maintenant, on va voir quelles sont les fonctionnalités qui vont le différencier par rapport aux autres outils de BIM. Donc la première chose, SBT est proposé en Shell, donc c'est un environnement d'exécution dans lequel tout le projet et tout SBT est chargé, et tout se passe en mémoire, ce qui permet d'avoir des temps de réponse très rapides. Quand on tape une commande ou on interagit avec le projet, on a un temps de réponse qui est très rapide. SBT, pareil, c'est aussi s'étendre très facilement en rajoutant les tâches dans le descripteur de BIM. On peut faire du continuous tasking, c'est-à-dire que n'importe quelle tâche, on peut lui rajouter un opérateur, et avec cet opérateur, la tâche va se mettre en observation des sources. À chaque modification du col, la tâche va se réexécuter. Donc on a un retour sur modification assez rapide. Toutes les tâches qui peuvent être exécutées en parallèle dans SBT sont faites nativement, enfin elles sont traitées en parallèle naturellement par SBT, sans configuration supplémentaire. On a la compilation imprémentale, c'est efficace avec donc pas mal d'informations qui sont montrées par les 14 cas-là. C'est assez efficace dans SBT. Et enfin, on a l'exécution des tests de manière intelligente, c'est-à-dire que quand on modifie du code, les tests qui seront exécutés à la suite des préoccupations sur le code, ne seront uniquement ceux impactés par le code. C'est ce qu'on va voir dans la démo juste après. Comment fonctionne SBT ? C'est quoi les concepts clés avec SBT ? Donc il y a deux concepts, c'est la tâche, c'est une unité de traitement, qui est quand bien exécutée à la demande, et si elle est référencée plusieurs fois dans le ROM qu'on va faire avec SBT, elle ne sera exécutée qu'une seule fois. Et la valeur sera toujours la même envoyée. Cette tâche s'appuie sur la notion de settings. Settings, c'est des propriétés de configuration qui donnent des informations sur l'environnement d'exécution et qui permettent aux tâches, justement, en fonction de ça, de pouvoir s'exécuter. Donc là, on va faire une petite démo, on va voir deux aspects de SBT, donc comment exécuter les tests efficacement avec SBT, et on va juste créer une tâche qui va permettre de voir la capacité à laquelle on peut enrichir le début. Alors, la première chose, c'est que je vais lancer, donc je ne vais pas dans la console, je vais lancer le Shell SBT. Donc le démarrage, il prend un petit peu de temps parce que tout est chargé en mémoire. Le Shell est lancé sur un projet que je vous décrirai juste après. La première chose que je voudrais vous montrer, c'est donc les quelques commandes qu'on peut exister dans le Shell. Donc la première, c'est la commande app, c'est une commande en ligne qu'on a, qui nous permet d'avoir toutes les tâches, donc indépendamment du projet sur lequel on démarre le Shell, c'est les tâches qui vont nous permettre de découvrir le projet. Donc on a deux tâches, la tâche tasks et settings. Donc si j'exécute tasks, on a la complétion aussi dans le Shell, donc ce qui est pratique. Voilà. Donc en exécutant tasks, on a toutes les tâches qui sont disponibles par défaut dans SBT. Donc on retrouve les tâches assez classiques comme le Clean, le Compile, Package, Publish, Run, etc. Avec une description associée. Donc on ne va pas entrer en détail de toutes les tâches. On va voir maintenant les settings. Les settings, donc c'est les propriétés de configuration. On retrouve notamment le répertoire racine du projet, où se trouvent les sources du code Java, le nom du projet, si on est en mode offline ou pas, etc. Donc on a tout un tas d'informations qui sont déjà fournies par SBT sur un projet. Maintenant, donc on a le projet en question. Donc c'est un projet qui est très simple. qui est comment dire... Donc il y a trois classes. Il y a un container, un component manager, une relation de composition entre les deux, où le container s'appuie sur le component manager pour gérer le composant. Ce que fait l'application, ce n'est pas très important. Ce qui est important de voir ici, c'est la relation entre le container et le component manager. Une relation entre les deux. Et donc sur ce projet, il y a plusieurs tests qui sont écrits et qu'on va exécuter et qu'on va exécuter. On retrouve ici l'armorescence de Maven. L'impression qu'on développe par Java, on s'y retrouve sans problème. Donc je vais lancer les tests sur SBT et en parallèle, juste pour faire une petite comparaison et pour montrer l'intérêt de la console SBT, j'ai lancé aussi les tests sur Maven. Donc ici, les tests ont pris 4 secondes. Ce n'est pas très important. Il y a 7 tests qui ont été exécutés. Ici, avec Maven, on a 2 secondes 3. Il n'y a pas de conférence entre les deux. En revanche, je vais réexécuter les tests sur SBT sans avoir modifié le code. Et ici, j'ai une réponse qui est instantanée qui me dit qu'il n'y a pas eu une modification. Je... comment dire... Il n'y a pas eu une modification. Donc tout de suite, j'ai une réponse. Donc on voit l'interactivité. Donc ça, c'est la pour toutes les commandes SBT. Si on fait ça, si on relance la commande avec Maven, on voit qu'il y a un temps de chargement de la GVM, de reparsing du POM, etc. Et on a toujours un petit temps de 1 seconde 3. Donc si je relance, là, on reprend du second 3. Et ici, toujours 0 seconde. Donc ça, c'est pour montrer le côté interactif de la console et l'efficacité avec laquelle on va avoir un retour sur les temps qu'on va passer. Donc ici, maintenant, j'ai modifié du code. Et pour vous montrer la commande test-quick. Donc c'est une commande qui permet d'exécuter le test plus rapidement. Je vais modifier mon code. Je vais commencer par modifier la classe conteneur. Je vais juste rajouter une méthode pour montrer la modification de code. J'ai avancé ma commande test-quick. Et ici, on voit qu'il n'y a que 5 tests qui ont été réexécutés. Puisque la classe conteneur, il n'y a aucune autre classe qui dépend de cette classe. Donc elle a s'attaché à exécuter uniquement les 5 tests qui correspondent à la classe conteneur. Dans conteneur test, on a juste 5 tests. Maintenant, je vais exécuter la classe conteneur-manager. On a vu qu'il y a une relation de dépendance. Donc conteneur s'appuie sur conteneur-manager. Component-manager, par exemple, pour s'exécuter. Je vais rajouter une méthode dans cette classe. Et je vais relancer ma méthode pour un test-quick. Et là, donc, la phase de configuration. Et là, on voit qu'il a exécuté les 7 tests. Puisqu'il a vu qu'il y avait une dépendance entre les cas. Donc si je modifie Component-manager, j'aurai peut-être un impact sur conteneur-component. Donc j'ai exécuté les tests. Donc on voit ici que sur un projet où on n'a pas une centaine de tests, si on modifie le code, très rapidement, on peut avoir un retour et les tests sont exécutés efficacement puisque tous les tests ne sont pas lancés nécessairement. On va voir maintenant le continuous testing dont on vous a parlé tout à l'heure. Donc sur la commande test-quick, ou toute autre commande dans SVT, je vais rajouter l'opérateur tilde. Et donc là, la commande se met en waiting for source change. Et je vais donc modifier, je vais modifier à nouveau le code source, ici. Je l'enregistre juste pour s'assurer un peu plus par rapport à l'intelligence. Et là, on a vu, au moment de l'enregistrement, les tests se sont réexécutés automatiquement. Donc toujours le principe d'avoir une boucle de retour sur les tests. Voilà, donc là, on a vu comment exécuter les tests efficacement avec SVT. Maintenant, on va voir comment rajouter une tâche, très simplement, dans SVT. Donc on va rajouter une tâche qui va permettre d'aller lire le SHA-1 du commit pointé par TED, dans un guide. Donc j'ouvre le descripteur de déploiement. Juste en passant le descripteur de déploiement par le principe de convention de leur configuration, pour le projet qu'on voit là, les seules choses que j'ai vraiment besoin de déclarer, c'est juste les dépendances AgiUnit. C'est AgiUnit qui est utilisé derrière. Pour le reste, le nom du projet, etc. Il y a des valeurs qui sont faites par défaut, et ça n'impose pas de mettre, comment dire, autre chose comme information dans le descripteur de guide. Bien sûr, c'est nécessaire. Donc là, je rajoute une tâche que j'avais déjà préparée pour gagner un petit peu de temps par rapport au temps de l'implantation. Donc là, ici, j'ai rajouté une tâche. La première chose que je fais avec le task key, c'est que je définis la clé avec laquelle je vais pouvoir l'appeler dans mon escadopop, dans mon descripteur de déploiement ou dans le shell. Et ensuite, à cette clé, je vais affecter du code qui va donner le comportement de la tâche. Donc ici, on fait juste un println. Process, c'est une classe fournie par SBT, c'est une classe utile. Il y a beaucoup de classes utile qui permettent de faire des choses assez simplement. Donc Process, ça prend un paramètre une commande à exécuter en dehors du contexte SBT. Dans l'occurrence, là, c'est récupéré, donc c'est une commande guide pour récupérer le commit de SBT. Et ça m'envoie donc le SHA-1 du commit. Je dois recharger mon bill.sbt, puisque comme il est en mémoire, il n'est pas relu systématiquement. Donc là, je dois recharger mon bill.sbt. Donc c'est des choses qu'on ne fait pas fréquemment dans le cycle de vie du projet. Et maintenant, j'aurais peut-être dû le faire avant pour m'entraîner ce débat. J'ai ma task qui a été créée et qui est disponible. Et ça m'envoie le commit, le SHA-1 du commit. Voilà, donc là, on est arrivé au bout de la présentation. J'espère que c'est une présentation qui montre vraiment une toute petite partie de SBT, mais qui est assez significative, je trouve, sur les tests. Je pense que vous avez envie d'aller un peu plus loin sur l'outil. Et si vous avez des questions, je vais essayer d'y répondre. Sinon, merci de votre attention. Une question un peu basique. Là, pour détecter le changement de code, il se base sur des fichiers .sbt, par exemple, comme pour SVM, par exemple, ou pour Git. En fait, comme tout est chargé en mémoire, à chaque modification du code, c'est recompilé automatiquement et on voit la modification. Il charge toutes les classes en mémoire ? Oui, tout est chargé, c'est ce qu'il fait d'après, c'est plus efficace. C'est plus efficace. Et sur une grande application, parce que nous, on va avoir des applications qui font, on jarre 300 mégas ou 400, du coup, il va tout charger ? Pour être tout à fait franc, je n'ai pas d'expérience sur des grosses, grosses applications. Après, je ne pourrai pas répondre sur des grosses applications, mais si l'application tourne sur un serveur, elle doit marcher sur une machine. Après, effectivement, ça doit nécessiter quand même d'ajuster la mémoire. D'après, il faut mettre en opposition le gain de productivité au quotidien avec relancer systématiquement un billet qui va tout recharger à chaque fois. Je pense qu'après, c'est à tester. On a des machines qui sont assez costumables. Je pense qu'on a une classe qui est centrale, qui est en fait utilisée par des centaines de autres applications. Et donc, derrière, il y a toutes les centaines de tests. Il n'y a pas d'indépendance des confrontations. Alors là, on a vu deux choses. Il y a le fait de lancer les tests manuellement. À chaque fois, on va relancer le test quick, d'aménagement de filtrer sur le test. Donc là, si on modifie... Voilà. Après, on rajoute le type qui va mettre la tâche en mode observation. Effectivement, à chaque modification et enregistrement du code source, ça va se lancer très rapidement. Effectivement, si c'est une tâche ou une classe qui est assez centrale, il vaut mieux pas le lancer en mode continuous tasking. Il vaut mieux le faire à la main. Parce que voilà, on sait qu'il y a rien d'un plan que derrière. Mais quand on est en début d'un développement sur des tâches qui n'ont pas beaucoup de dépendance, c'est un peu le même principe qu'AffiniTest. Je ne sais pas si vous connaissez. Alors, je vais prendre celle là-haut. Là, je m'accorde sur le système de planning. Oui. Est-ce que ces plannings sont compatibles avec SVP ? C'est une passage ? Alors, compatibles... Peut-être. Je ne serai pas à cause de cette question. En revanche, il y a un écosystème de planning très important. Il y a un écosystème, si vous allez sur la doc de SVP, pour beaucoup de problématiques, on a vraiment un écosystème très important de planning. Enfin, ce qui existe pour tout ce qui est couverture de tests, analyse statique du code, etc. Il y a un écosystème. Tout ce qu'on peut trouver avec Magon, potentiellement, on peut le retrouver avec SVP. Après, sur les problématiques de compatibilité, je ne dirais pas forcément en fait, parce que ça ne va pas être compatible, parce qu'effectivement, c'est quand même deux structures différentes. En revanche, il y a un écosystème de planning qui est très important avec SVP. Pas autant que celui de Maven, mais il y a quand même, on peut trouver beaucoup, beaucoup de choses. Il y a beaucoup, beaucoup. En fait, c'était juste pour parler. Justement, c'est une bonne question finalement. J'ai dû mettre un POM pour pouvoir exécuter le BIM. Là, j'ai une dépendance à l'unité. Alors, j'ai dû mettre un BIM.SBT. Si je n'avais pas eu de dépendance à l'unité, j'aurais pas eu besoin de mettre un BIM.SBT, j'aurais pu automatiquement lancer mes commandes sans avoir des descripteurs de déploiement. Ce qui est une... La convention, le principe de convention, en tant que façon, est vraiment poussé à l'extrême. C'est-à-dire que la seule chose qui nécessite d'avoir un BIM.SBT, c'est si on a un projet multimodule. Ce qui fait un point, il faut quand même déclarer les modules, etc. Là, le POM, c'était juste pour pouvoir lancer le test. Est-ce que c'est coûteux d'y mettre un projet en ADD ? Non, il y a... Enfin... Non, non, voilà. Si le projet est relativement simple, etc. Normalement, c'est... J'avais trouvé une tâche sur GitHub dans un GIST où on lui donne le POM et il génère toutes les dépendances. Il les adapte bien comme il faut. Ça, c'est fait très rapidement. Après, il y a des choses particulières. Bon, c'est... Les deux bas sur un projet classique, c'est... C'est la même structure. C'est vraiment... Il y a des mêmes questions. Merci. J'avais une question. On a un projet déjà là, qui n'est pas mavenisé. 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 Alors, si j'ai bien compris la question, c'est si on a un projet là qui n'est pas mavenisé, qu'on veut faire passer sur le SVT, c'est ça ? Enfin, qu'on veut devenir sur le SVT. Alors, soit on essaie de faire intégrer dans la structure maven, dans lequel cas, ça va être assez simple. Il faudra juste arrêter les dépendances. Ou alors, dans la config SBT, il faudra dire... En fait, quand même pour un projet dans le même, dire les sources sont à tel endroit. Comment dire... Les librairies, les référencés, quand même dans le... Pour qu'elles soient gérées automatiquement par SBT, etc. C'est un peu la même problématique qu'on pourrait avoir avec un projet... Comment dire... Un projet... J'ai pas... Qu'on peut maveniser. Sauf que SBT, il y a beaucoup de conventions qu'on a pas besoin de définir explicitement comme c'est le cas avec SBT. Dernière question. Moi, j'aurais juste une question. C'est vis-à-vis de l'injection de dépendance. Oui. Vous nous avez montré que, en faisant une modification de code... Oui. Tout ce qui était utilisé par cette classe, elle est retestée. Oui. Est-ce que ça fonctionne avec la notion de dépendance ? Mais avec la gestion de dépendance, comment il sait que telle classe est effectivement utilisée ? Je serais pas à répondre à cette question. J'ai jamais... ... ... ... ... ... ... ... A priori... ... Peut-être qu'il y a les interfaces. Peut-être qu'il y a les interfaces, il est capable de les retrouver. Est-ce qu'on a quand même le lien avec une interface, une faite d'implémentation ? Mais là, comme ça, je ne préfère pas dire des métiers. Oui ? ... ... ... ... ...